Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de la parenthèse acidulée. Aujourd'hui on se retrouve avec Nima. Salut Nima. Salut. Tu es experte Shopify et aussi coach sur Shopify. Tu donnes plein de conseils pour créer sa boutique en ligne, pour le faire facilement et de manière organisée. C'est très important. C'est super important. Et aujourd'hui avec toi on va parler maintenant de ton parcours, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer, un peu ton expérience, bref globalement de ta vie d'entrepreneur, d'entrepreneuse et comment tu es en arrivée ici. La phrase n'était pas du tout française mais on a compris le principe. Je pense qu'ils vont comprendre. Du coup pour commencer, est-ce que tu peux nous dire toi ce qui t'a poussé à te lancer en fait et à te lancer à ton compte ? Ouais bien sûr. Du coup oui moi je suis experte Shopify mais je suis aussi coach e-commerce. Du coup je fais pas, j'ai pas qu'une expertise sur Shopify. Et ce qui m'a poussé à me lancer, c'est avant tout, je vais pas mentir. C'est avant tout parce que j'en avais marre de mon emploi. En fait j'avais, avant j'avais un CD, je faisais 39 heures et c'était vraiment très chargé. J'aimais plus trop l'émission que je faisais. J'étais un peu en désaccord avec mon employeur et le big boss. Et du coup je me suis dit mais en fait Nima, en fait un jour je suis arrivée au bureau, on a fait une réunion et dans ma tête je me suis dit mais c'est n'importe quoi. Et j'ai eu un déclic comme ça, je me suis dit mais ça faisait longtemps un peu que j'y pensais à l'entreprenariat et tout ça. Et je m'étais déjà lancée un peu sur les réseaux en parallèle. Et là je me suis dit, je me suis dit en fait Nima, tu peux pas changer l'entreprise. Donc si tu peux pas changer l'entreprise, tu te casses et tu t'essayes de faire ce que tu voulais faire là à temps plein. Tu testes et si ça marche pas au pire, tu changes l'entreprise, tu t'essayeras de retrouver un truc. Mais donne-toi la chance de réussir et kiffe et aide des personnes. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'entreprenariat. Et au départ du coup tu t'as dit, tu t'es lancée sur les réseaux sociaux, du coup tu avais ton job à côté. T'as une période où t'as combiné un peu les deux pour tester ? Ouais. Bah en fait j'ai démissionné, ça fait pas très longtemps. Début novembre, donc c'est ça un peu récent. Et oui, avant je... En fait c'est pour ça aussi que j'avais... Je m'étais lancée parce que l'équilibre pro-perso c'était vraiment n'importe quoi. Du coup les week-ends je travaillais sur les rails, sur la communication, sur l'entreprise. Et même quand je rentrais à 19h, en fait j'étais vraiment épuisée. En fait je pense que c'est possible de faire les deux, un CDI et l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que c'est lourd en fait. C'est vraiment lourd. Et même parfois, j'espère que mon patron va pas voir ça, mais parfois c'est vrai que quand t'es en train de travailler, tu te dis, oh tu repenses à un truc de ton entreprise. Du coup tu fais ça en secrète le midi à 13h et tout. Et c'est vrai que c'était pas... En fait je me suis dit, c'est pas viable sur le long terme. Du coup c'est pour ça que je me suis dit, bah... Voilà, tu prends ton courage à deux mains et tu te lances et t'y vas quoi. Ouais, comme ça t'as pu mettre en place doucement et après, bah finalement quand t'as démissionné, te mettre à plein temps pour ton entreprise. T'as eu des peurs au début, des choses que tu t'es mise peut-être à douter en disant, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Je vais y arriver ? Ouais, j'ai vraiment eu... De base, moi je suis personne, je suis une personne, pardon, j'ai beaucoup de doutes. Genre je réfléchis dix mille fois avant de faire un truc. J'imagine toujours le pire. C'est vraiment pas bien de faire ça, mais j'imagine toujours le pire. Et je me suis dit, mais c'est quoi le pire en fait ? De pas gagner d'argent, de passer et de retrouver après un travail. Je me suis dit, bon, ça va, c'est pas non plus... C'est pas non plus insurmontable pour moi. Et j'avais eu un autre problème, c'est le syndrome de l'imposteur. Je pense que tu connais ça. On connaît, on est pas mal à le connaître, je crois, et qu'il perdure. Oui, c'est ça, je pense que ça s'en va jamais, ça peut peut-être diminuer ce sentiment-là, mais en tout cas, je me suis dit, est-ce que je suis légitime à donner des conseils, des choses comme ça ? Est-ce que je peux vraiment aider des personnes ? Les gens, elles vont quand même me donner de l'argent. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Et puis, petit à petit, plus tu reçois des compliments, plus les gens te disent, ah, tu m'as aidé vraiment avec ton conseil et tout, j'avoue que plus tu prends un peu la confiance. Et du coup, ça dépend des moments, mais c'est vrai que, j'ai beaucoup plus confiance en moi depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parce que je sais que je peux aider des gens, je sais que ce que je fais, c'est un peu utile. Donc, c'est vrai que ça, c'est cool. Et après, il y a la peur de l'argent, c'est vrai aussi. Il ne faut pas se mentir de manquer un peu d'argent. Mais tu parlais de confiance, je trouve que c'est intéressant cette notion-là, parce que quand tu es salariée, c'est des fois, ce n'est pas toi que tu fais le travail, mais c'est d'autres personnes qui reçoivent les compliments, gros merci et tout. Et toi, tu es un peu la main de l'ombre qui a travaillé, mais qui n'est pas visible. Et c'est bizarre, ça fait plaisir quand tu as ton compte, du coup, que les compliments, quand on te dit merci, c'est pour toi, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon travail. Et ça permet, en fait, de gagner en confiance, parce que des fois, les clients ne te le disaient pas, tu étais un peu caché, des choses comme ça. Et ça aide à dire, ah, en fait, mon travail, il plaît. Je trouve que c'est une fierté derrière aussi. Mais c'est ça, mais tu as complètement raison, genre donner vraiment du sens à ce que tu fais. Et c'est en partie pour ça que j'étais partie, parce qu'il y avait vraiment des choses, je trouvais, enfin, qu'on faisait, c'était ridicule, ou je comprenais pas, ou ça avait pas de sens, ou ça allait contre mes valeurs. Et ouais, donner du sens à ce qu'on fait, je trouve que tu te sens tellement, je sais pas, vivante après. C'est trop bizarre comme sentiment. Et valoriser aussi, enfin, genre c'est toi, c'est ta personne, c'est pas l'entre... Enfin, c'est juste, ouais, ta personne, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ta personne. Et d'ailleurs, oui, il y avait une peur aussi que moi j'ai, mais c'est vraiment par rapport à mon caractère, c'est que vraiment, quand je fais un projet, la motivation, elle est là, et après, je finis jamais... J'abandonne toujours mes projets, donc moi je me suis dit, est-ce que... En fait, j'aime bien switcher de trucs, switcher de domaines, c'est pour ça que j'étais très polyvalente, j'ai fait vraiment beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été web designer, j'ai été motion designer, j'ai été standardiste, j'ai été plein, plein, plein d'autres choses, plein de choses, et je me suis dit, mais est-ce que je vais pas m'ennuyer, est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout ? La peur de l'ennui, du coup. Ouais, voilà, la peur de l'ennui, si on résume. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, tu peux tellement faire comme tu veux. Alors, le lendemain, si je veux faire un truc, je peux le faire. Bon, il y aura le temps de mettre ça en place, mais c'est ce qui me faisait peur, en fait, c'est ce qui me plaît. Finalement, t'as peut-être moins d'envie, entre guillemets, t'as peut-être moins d'envie, parce que quand t'es en salariat, selon les postes que tu coupes, t'es vraiment, des fois, t'as oublié de faire les mêmes tâches, et tu sais en vrai comment vont se dérouler tes semaines, tes jours, tes mois, bref. Alors que là, c'est vrai que tu peux switcher entre, bon, même si t'aimes pas ça, la compta, la compte pour tes réseaux, aller faire du commercial, des propositions, faire des interviews, travailler sur tes clients, travailler pour toi. Je te rejoins un peu sur le côté, en fait, t'as peut-être des trucs que tu vas moins aimer, mais comme tu varies assez souvent, quand t'as cette peur de l'ennui, t'as besoin de varier assez souvent, ça fait du bien, et ça te permet de switcher, de trouver un peu un équilibre. Ouais, c'est ça, c'est ça, franchement, c'est vraiment super cool. Après, c'est une chose aussi, ça fait peur, parce que, en fait, t'es ton propre patron, donc si tu veux, tu te réveilles à 11h, si tu veux, tu... Voilà. Mais après, il y a les résultats qui tombent, et il faut avoir de la discipline, quand même atteindre ses objectifs. Et il y avait aussi un autre truc, ça c'est un peu une partie égoïste, c'est que moi, j'ai toujours été la fille, pour moi, de la fille de la moyenne, c'est-à-dire, j'ai jamais eu les meilleures notes, mais j'ai jamais eu des notes catastrophiques non plus, je trouve que je suis pas non plus une bombe à Latina, mais je suis pas non plus moche. Enfin, c'est vraiment toujours la moyenne comme ça, et c'est vrai que j'ai rarement été fière de moi dans les projets que j'ai pu faire, ou même dans ma scolarité, ou dans mon truc, et là, bah là, vraiment, je suis fière de... je peux le dire, je suis fière de ce que je fais, et tout, des petites victoires, comme on dit. Tu as bien raison de le dire, et d'être fière de toi. Ça te passe ça, quand tu signes aussi un nouveau client, en mode, bah, c'est un nouveau, mais en fait, c'est... aussi, quand tu te payes, c'est genre, avec l'argent que toi, tu as gagné, tu t'es dépassée pour le faire, et même si t'es pas, on a la peur que l'argent rentre pas tout le temps, mais quand tu signes un nouveau client qui te fait confiance, je trouve que ton... ta joie de fierté, elle prend un coup, c'est en mode petite, petite danse de la joie. Ah oui, non, mais c'est trop... franchement, c'est trop... bon, parfois, on peut se dire oui, bon, on peut... voilà, voilà, mais vraiment, quand les personnes font des petits messages en DM et tout, moi, je screen, je mets dans une... j'ai une page sur Notion où je mets tous mes avis, tous mes petits messages comme ça, et vraiment, quand t'as un moment de down, tu regardes ça, ça me dit, tu fais, ah ouais, quand même, non, il m'a regardé tout ce que t'as fait. Ouais, mais c'est bien de le faire, parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à pas se rappeler, genre, tout ce qu'on nous a dit, ou voilà, dans les messages, dans les petits mails ou autres, le fait de les screener, de les mettre quelque part, quand t'as un moment un peu de flottement, tu te rappelles, tu te dis, j'ai pas fait ça pour rien et tout, et c'est marrant, tu vois, tu parlais de fierté, souvent, quand on dit dans l'entrepreneuriat, on parle de doute, un peu de peur, d'échec, des choses, mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure, ça nous apporte aussi de la confiance, de la fierté, il y a quand même beaucoup de choses positives, qu'on n'aurait peut-être pas cru qu'on était capables de faire de nous-mêmes. Non, mais oui, 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 bah, entièrement d'accord avec ça. On peut te parler un peu de, enfin, on parlait un peu de quotidien, on a parlé déjà de fierté, pour toi, c'est, enfin, pro ou perso, mais c'est quoi qui te rend heureuse, en tout cas, dans ton quotidien d'entrepreneur ? Ça peut être un petit, comme on dit des fois, le réveil tardif ou autre, mais il y a souvent un petit truc qui nous fait, ah, ça fait du bien, quand même, d'avoir choisi cette fille-là. Moi, vraiment, il y a des fois où je me pose comme ça et je me dis, oh, quand même, je suis chanceuse, parce que je pense que tout le monde ne peut pas faire de l'entreprenariat, enfin, après, c'est mon avis, mais, enfin, l'entreprenariat n'est pas adapté pour tout le monde, pardon, c'est plus ça que je voulais dire, mais en tout cas, je suis une personne où j'aime beaucoup dormir, donc c'est vrai que rien que me réveiller à 9h, ne pas prendre des transports. C'est la vie. Ouais, c'est rien que, en fait, c'est des petits détails, mais vraiment, tu dis, oh, je suis vraiment, bon, pas heureuse, mais je suis contente, genre, parfois, je me dis, je regarde la fenêtre et je me dis, oh, attends, je suis trop bien, je fais mes petits trucs, ma petite communication, comme je veux. En fait, c'est vraiment la liberté. C'est pas une liberté complète, parce qu'on a des impératifs, mais c'est vraiment, on est quand même, ouais, à la liberté, quoi. Ouais, ce qu'il faut le dire, on travaille quand même pas mal, on charbonne, des fois, on prend cher également, mais pour ces petits moments, tu peux te lever un peu plus tard, ou alors, si t'as des amis à aller voir, tu peux te mettre après-midi off sans rien demander à la personne, tu profites et tu fais une pause, une vraie coupure pour ces choses-là, ça vaut le coup, des fois, de te dire, ok, je gadère peut-être certains jours, mais à côté, il y a des choses qui sont quand même plutôt, enfin, je peux m'arranger et penser à moi aussi un peu plus. C'est ça, c'est ça, rien que, bah, comme tu disais, tu peux aller voir tes amis à 14 heures, tu peux aller prendre un rendez-vous chez le médecin quand il n'y a pas beaucoup de monde, ouais, c'est des petits trucs comme ça, mais après, c'est vrai qu'il y a un aspect aussi où on charbonne de fou, on charbonne vraiment et on a quand même de la pression aussi à cause des stats, à cause de tout ça, du tout à fait. Parce que si tu ne te payes pas, si tu fais pas rentrer de client, tu ne te payes pas, donc au bout d'un moment, t'es le seul responsable, en fait, de ce qui se passe, et c'est dur aussi d'avoir ça sur ses épaules, c'est pas préparé. Mais oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu dis, si tu réussis pas, bah, on va dire que c'est vraiment, en partie, c'est de ton, de ta faute, parce que soit c'est une mauvaise stratégie, soit pas assez assidue, pas assez régulière, des choses comme ça. Non, et puis, il faut voir les premières fois entre le moment où t'as fixé tes premiers tarifs, tes premiers devis, et maintenant, tu vois l'évolution, tu fais, pourquoi je faisais payer si bas à l'époque ? En même temps, tu commences, tu testes, tu vois un peu, c'est dur, enfin, il faut savoir que, oui, quand tu pars de zéro, bah, si t'as pas de personnes dans tout cercle à côté qui sont aussi entrepreneurs, tu vas faire des pas de côté, tu vas faire deux, trois erreurs, et tu réajustes au fur et à mesure, à chaque fois, c'est pas grave, mais il faut se rendre compte, ouais, d'où t'es parti, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, surtout que l'école, tout ça, ça nous prépare pas du tout avoir un esprit entrepreneurial, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, moi, je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça, oula, ouf, il y a vraiment des trucs, c'est un peu compliqué à prendre, qui ont été compliqués à prendre en compte, mais après, comme tu dis, bah, on a des échecs, on apprend de ses erreurs, on avance, quoi. On avance. Et en parlant d'avancement, du coup, c'est quoi ta vision pour toi, pour ton entreprise par la suite ? Est-ce que t'as des envies, des rêves un peu cachés ? Oui. Alors, j'ai un rêve un peu caché, pour moi, si je fais ça, c'est trop bien, c'est que, je me rappelle, j'ai voulu, j'ai fait une licence en marketing en Irlande, et après, quand je suis revenue, bon, j'ai eu quelques soucis, quelques trucs, et en fait, j'avais postulé pour un master en e-commerce, et ils m'ont pas accepté. Bon, déjà, c'est pas mal de dire, je suis dans le game et tout. Ouais, voilà, je reviens dans le game, et en fait, ils m'avaient pas accepté, et en fait, je voulais vraiment faire ce master-là, et du coup, ça m'avait mis un peu un coup de down, je me suis dit, oh, bah, c'est trop que je suis nulle, et après, en fait, j'ai travaillé, et après, j'ai repris des formations et tout. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup donner des cours à des étudiants, ou donner, faire un retour d'expérience, ou un truc en rapport avec les étudiants, quoi. Vraiment leur faire un cours, tu sais pas... Ouais, intervenir et tout, c'est super intéressant. Ouais, ça, j'aimerais beaucoup. Après, je sais pas du tout comment on s'y prend, pas du tout, enfin, à qui joindre, ou je sais pas, mais c'est vraiment un truc qui reste dans ma tête, et je... Alors, pour intervenir auprès des écoles, tu leur envoies un petit mail, un petit message, et pour les gens qui veulent intervenir, des fois, c'est pas forcément plus compliqué, ils sont toujours en train de chercher du monde, et tu peux venir avec un sujet ou des thématiques, et après, tu vas avec eux. Mais ouais, c'est pas mal de... C'est une bonne expérience, en tout cas, d'intervenir auprès d'étudiants, ou d'autres personnes, d'autres entrepreneurs sur des petits groupes, des journées, et tout, mais ça change le point de vue de ce que tu fais, en fait, et tu te dis aussi, en fait, je sais des choses. Ouais, non, mais c'est ça, j'ai envie de transmettre, parce qu'on m'a dit qu'apparemment j'étais pédagogue, donc c'est vrai que ça, c'est un petit... Ça reste dans ma tête. Après, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est créer ma propre marque e-commerce, en fait, j'ai pas encore eu le déclic, le produit ou le truc, donc pour l'instant, je le fais pas, mais ça peut venir, et entre... Dès qu'il y aura le déclic, ça va faire aller. Voilà, dès qu'il y aura le déclic, je vais y aller à fond, je vais peut-être documenter ça sur YouTube, ou peut-être que ça pourrait servir à d'autres personnes qui voudraient se lancer, et après, mon dernier, ce serait d'avoir, bon, pas une équipe, mais c'est vrai que... T'entourer ? Ouais, voilà, m'entourer, ouais, m'entourer, ou sinon avoir quelqu'un à un bras droit, ou quelque chose comme ça, bon, pour l'instant, je peux pas, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Mais ça peut être super cool, en tout cas, de pouvoir collaborer, ou t'es à deux sur ton entreprise, ça permet de pouvoir faire d'autres choses, voir les choses aussi en plus grand, en fait, quand tu commences à être à plusieurs, tu te dis, c'est fait pour durer, et en tout cas, tu commences aussi à penser à d'autres choses, t'es pas que dans ton cercle, dans ta bulle, tu commences à voir l'extérieur, quoi. C'est un peu flippant, mais c'est tellement motivant. Mais c'est tellement motivant, surtout que je pense que, bah, ceux qui se sont lancés, parfois, on se sent un petit peu seul, pardon, parce qu'on a pas de collègues, moi, personnellement, ça me dérange pas trop, il y a quelques trucs, je me dis, ah, ce serait bien que d'avoir une personne à côté, comme ça, me donner des conseils et tout. Selon les jours, des fois. Oui, voilà, selon les jours, exactement, mais après, on fait avec, puis on avance. De toute façon, il n'y a pas le choix que de faire avec et d'avancer, sinon, on raccroche et on se dit, bon, on fait un autre, on reprend un autre contrat et tout, mais c'est vrai que c'est dur, des fois, de continuer à avancer tous les jours quand t'en as où c'est un peu plus dur d'oubler, des fois, t'as un peu de soufflé. Et ce qui est bien, comme tu disais, d'aller revoir les petits messages de compliments, de remerciements derrière, parce que ça remonte absolument, absolument le moral. Ouais, non, mais c'est, ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, toi, comment tu, tu sais quoi tes rêves ? C'est moi qui pose la question, mais ça, ça t'inverse le... Non, parce que je suis curieuse, du coup. Non, bah, écoute, il y en a un, c'est un peu comme toi, j'aimerais plus tard, pas, enfin, avoir un mini-studio, mais en tout cas, travailler à plusieurs avec copywriter, rédacteur, communication et faire une mini-équipe pour travailler, en fait, sur des projets un peu plus grands, travailler à plusieurs, en fait, de côté, vraiment collaborer, ce serait vraiment mon kiff au fur et à mesure, donc ça, c'est vraiment le projet que j'aimerais monter dans quelques temps, quoi, mais il faut prendre le temps de faire les choses, d'y aller petit à petit, déjà travailler à plusieurs dans l'entreprise et ensuite, on verra. Donc, voilà pour mon petit rêve. Ok, d'accord. Bah, c'est, franchement, j'espère que de tout cœur que ça va se réaliser et que tu trouveras surtout les bonnes personnes, parce que je trouve que c'est pas, c'est un peu difficile de... Les collaborations, c'est pas forcément facile, parce que, bah, c'est ton entreprise, c'est toi qui prends les décisions, enfin, c'est ta responsabilité également de ce que ça se passe bien, entre travailler en solo et à plusieurs, c'est vrai que c'est pas les mêmes manières de faire également, mais, ouais, faut trouver les personnes avec qui tu peux travailler, qui ont les compétences, l'énergie et je pense, enfin, moi, je sais pas pour toi, moi, le CV, c'est pas forcément le truc le plus important quand je sélectionne, enfin, quand je travaille avec des personnes, mais c'est aussi la motivation, qu'est-ce qu'ils font, qu'ils changent, je trouve que ça tarde des fois un peu trop sur les écoles qui ont été faites et pas assez sur les personnes ou leurs envies derrière. Bah oui, c'est ça, il faut que ça matche, parce que si ça matchait pas, bon, c'est un peu compliqué. C'est ça. Bah écoute, Nima, je te remercie pour tes partages et surtout, je souhaite voir ta marque plus tard e-commerce quand tu auras eu le déclic, que tu me tiennes au courant, si tu donnes des cours de ton pôle, en tout cas transmission, et plus tard, si tu crées ton équipe autour de ton entreprise, en tout cas, c'est de beaux projets, de beaux rêves, de belles envies. Merci. Bah en tout cas, c'était vraiment, on a fait quoi ? Une heure, une heure de détente, de partage et tout, donc trop trop bien. Et moi aussi, j'espère vraiment que ton petit rêve va se réaliser. Enfin, il est pas petit, ton rêve va se réaliser. Et bah moi, je suis trop contente de tuer sur Instagram, parce que c'est super intéressant à chaque fois. Et bah j'ai hâte de voir la suite de ton aventure. Et bah merci. De toute façon, je mets tous tes réseaux pour tout le monde sur les différents articles et différents comptes pour qu'on puisse les suivre également. Merci. Merci à toi. Merci à toi.